quelles que soient les structures dans lesquelles ils passent. Et on va passer un peu de temps parce que c'est, je pense, dans les mois à venir, un outil qu'on va avoir à partager. Donc ça y est, on a fait, ça s'appelle, je ne sais plus, on a étudié plusieurs outils, on a pris celui-là, on va continuer à faire évoluer, qui permet quoi, en gros, si tu n'as pas bien compris. On en parle tout à l'heure. En gros, ça va reprendre. Donc là, je vous ai dit, vous voyez, quand on parlait, je n'ai pas oublié, j'ai voulu enlever les noms, mais j'ai laissé les prénoms, donc c'est pas bon, voilà, peu importe. Vous voyez comment on organise, nous, le travail entre nous au niveau du staff, c'est-à-dire que, selon les périodes, pour chaque joueur, on... Ah oui, pardon, c'est vrai, je suis pas habitué. Voilà, pour chaque joueur, par période et par année, on met les priorités de travail sur les points forts, sur les points faibles et quelques remarques. Ce qui fait que... Parce qu'après, la lourdeur de notre type de travail, c'est que si on n'est pas très carré là-dessus, il faudrait qu'on passe énormément de temps chaque jour pour préparer les séances entre nous. Et voilà. Donc on préfère avoir une planification, on va dire, globale, plus une planification individuelle assez précise par période, qui nous demande un temps de travail entre nous, et d'échanges assez importants. Et après, on est complètement autonome dans la mise en place des contenus pour faire développer ces différentes choses. Donc, sur chacun des cycles, on a des objectifs très particuliers sur chaque fois. Il y en a qui n'ont pas de points forts, ni de points faibles. Non, mais il y en a qui n'ont pas de points forts, il y en a d'autres qui n'ont pas de points forts. Non, ce n'est pas leurs points forts et leurs points faibles, c'est les points forts ou les points faibles qu'on veut développer sur cette période-là. Donc on avait dû faire le choix pour nos haris de rien, d'accentuer sur les points faibles sur cette période-là. Je ne sais pas en fait plus, c'était en 2012. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Sur le choix du terrain, les points forts, les points forts, les points forts, c'est par rapport au développement du joueur ou par rapport aux compétitions ? Au développement du joueur, ça se fait par rapport au développement du joueur. Il y a une coordination avec le travail physique ? Oui, oui. Là, c'est vraiment que soit le décompte. Ensuite, on est sur le projet du joueur, on est organisé d'une façon suivante. Éric, lui, fait des évaluations, des bilans avec les joueurs, on va dire, chaque six semaines. Donc il fait un peu le bilan type conseil de classe. C'est le professeur principal. Et nous, avec Jocelyn, on se fait partie des joueurs et on fait un travail plus régulier avec le joueur sur son projet. Là, il parle d'évaluation, il y a des outils d'évaluation statistiques ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, par exemple, Éric, lui, quand il fait son bilan toutes les six semaines, il reprend un cumul des stats sur les six semaines, il reprend les tests physiques, il reprend les avis de la psychologue, il a tous ces éléments-là, du kiné. Le scolaire ? C'est encore autre chose. Oui. Nous, forcément, quand on travaille avec le joueur chaque semaine sur son projet, on aborde l'ensemble du champ. Il y a toujours cette notion de double projet en rouge avec le... Eh oui, nous, on est obligé. Donc nous, chaque semaine, on fonctionne des besoins. Alors, cet outil nous permet aussi d'avoir une relation avec les familles. Quand on appelle les parents ou quand les parents nous appellent, on ouvre ça et on dit, voilà, on en est, voilà l'objectif qu'on lui a fixé il y a 15 jours là-dessus, etc. Je vous présente tous ces outils parce qu'on a multiplié les petits outils Excel et globalement, tout va se regrouper dans le logiciel. Donc ça, c'est l'évident d'entretien. Ça, c'est encore... C'est la suite. Donc c'est vraiment, là, c'est vraiment du... Pour nous, sur le rendez-vous d'après, on relit le truc, on refait le point avec lui, il y a tout ce qu'on a mis en place pour régler ça. Voilà. Des fois, c'est... Le problème sur la concentration, machin, le truc, c'est, va faire un travail avec la psychologue, le rendez-vous d'après, ou t'en es du travail avec la psychologue, est-ce que t'as pris rendez-vous ? Voilà. Et petit à petit, on construit la démarche de projet, l'autonomie du joueur au travers de ces outils-là. Donc là, voilà l'outil qu'utilise David... Bon, vous le verrez mieux quand je vous donnerai le problème... Et puis, on utilise David sur la planification du travail physique. Alors, sachant qu'aujourd'hui, David a beaucoup moins de problèmes, parce qu'il a... Comme il a défini les contenus et les cycles dans les pôles espoirs, globalement, les joueurs qui récupèrent, ils sont à peu près tous... Et donc, il peut enchaîner de façon un peu plus globale, donc il rentre plus vite dans l'individualisation et dans des choses comme ça, parce qu'il y a plus d'homogénéité dans le travail qui a été fait dans les pôles espoirs. À la fois dans le contenu du travail, dans les tests qu'il récupère, puisqu'il a défini aussi une batterie de tests identiques sur l'ensemble des structures qui sont faits devant vos parents, donc il récupère tous ces tests et il voit comme ça l'évolution, il réajuste pour certains joueurs des pôles espoirs. Donc c'est un peu plus confortable pour lui de travailler aujourd'hui sur la préparation physique que c'était le cas il y a 7-8 ans. Il y a le même système que les commandes que toi tu reçois par exemple de Laurent, est-ce que sur la préparation physique, il y a des commandes de la part de Olivier ? Olivier et David se sont mis d'accord sur les commandes du pôle France vers l'équipe A, sur le plan physique, et David a décliné ça sur les pôles espoirs. C'est-à-dire qu'il a à la fois décliné les objectifs, il a décliné les cycles de travail, première, deuxième, troisième année de pôle espoir, il a décliné les types d'exercices. Et aujourd'hui je trouve que ça amène quand même plus de cohérence que ce qu'il y avait avant. Quantification du travail, donc c'est de là que j'ai pu vous sortir les 750 heures de travail. C'est-à-dire que David, il... Bon c'est bien le truc, mais... Il faut l'allumer, il faut l'allumer d'ici, mais on va y aller. Comme ça, comme ça, ça marche. C'est vrai, David. Pas sûr. C'est pas sûr. Pas sûr. Ah, ou alors je ne le vois pas, ni moins de moins, en fait. Ou alors je ne le vois pas. David, il comptabilise pour chaque joueur sur... C'est celui-là. David, il comptabilise sur chaque joueur le temps de travail. Donc lui, il l'a mis en minutes chaque jour en préparation physique, en aérobie, en entraînement volé et en match. Donc les 750 heures dont je vous parlais, c'est sur trois générations, avec les équipes nationales. Avec les équipes nationales. Et c'est intéressant parce que finalement, entre le volume théorique qu'on pensait faire en multipliant le nombre d'heures d'entraînement par jour par le nombre de jours d'entraînement par le nombre de semaines, et le travail réel, il y a une sacrée différence. Il y a 20% d'écart. Il y a 20% d'écart. Olivier Morelli devrait pouvoir nous fournir prochainement justement un outil pour, par rapport à ça, pour quantifier le nombre de sauts. Et pour l'instant, c'est simplement sur le volume. Donc ça, pour nous, c'est un outil hyper important. C'est tous les soirs, tous les soirs, le kiné nous envoie un rapport des joueurs qu'il a vus et du traitement, enfin de la pathologie, du traitement et des préconisations de travail pour les jours à venir. Donc ce qui fait que nous, tous les matins, quand on arrive, on sait exactement que tel joueur, il a eu tel soin la veille et qu'il faut mettre tel type de travail en place avec lui. C'est intéressant aussi parce que sur trois années de passage après, quand on fait des filtres, on est capable de sortir et de donner au joueur quand il part. suivi de X traitements, X pathologies, etc. Mais surtout, ça permet à David et à nous d'être au plus proche de l'individualisation de l'entraînement pour le long. C'est aussi l'avantage d'être nombreux, c'est que certaines fois, il y en a un de nous qui va, pendant la phase d'opposition, se sortir de l'entraînement, prendre deux joueurs en individuel sur des choses qui ne leur permettent pas de faire l'entraînement collectif, peut-être, mais qui leur permettent d'avoir quand même un entraînement adapté et individualisé avec certaines choses qu'il doit faire et d'autres choses qu'il ne peut pas faire au contraire. Même type d'outil avec la diététicienne. Donc voilà, la diététicienne, elle voit les joueurs et puis elle leur donne des... Donc nous, on a accès à tout ce rapport et toutes les préconisations qu'elle fait pour le joueur en question. Donc dans les différents domaines de la performance, on a des outils de ce type. Bon, ça c'est... On a créé une Dropbox pour les joueurs, donc on leur met des infos au fur et à mesure. Voilà, ça c'est pas... Rien ? Parce qu'ils voient une montre chinoise. Pardon. Non, mais il n'y a rien de particulier. Mais enfin si, c'est marrant. Révision du Bac 2013 avec tous les outils qui ont été développés par Le Monde pour réviser le Bac. Le journal Le Monde qui a fait des fiches. Ils ont leurs stats. Ils ont... Là, il y avait un article de Laurent Thilly. Des fois, on leur met des articles comme ça. Des articles d'Onesta, ils les avaient eus. C'est partie des choses qui fait la culture, fiches métiers kinés. C'est pour ceux qui veulent présenter le concours au niveau kinés. Donc voilà, ils sont abreuvés régulièrement d'infos comme ça. Alors, les statistiques. Statistiques à l'entraînement. On est sur des choses très simples. Pourquoi très simples ? Parce qu'on veut qu'elle puisse être prise à l'entraînement par tout le monde. Un joueur blessé, il va nous prendre des stats. Donc il faut que ça soit simple. Point continuité faute. Dans les différents domaines. Et là, ce qui est intéressant et ce qu'on utilise beaucoup, c'est le comparatif entre la performance du jour et la moyenne du joueur. La moyenne du joueur qui s'incrémente au fur et à mesure des performances du joueur. Oui ? Ça va ? Et toujours dans la notion de système, le ratio point faute. sur lequel, quand on fait des recherches, des évaluations avec eux à la fin d'entraînement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as été performant ? Qu'est-ce que tu as... Des fois, on a entre le joueur qui a une grosse estime de lui, une grosse confiance, et puis le joueur qui, au contraire... Mais c'est marrant, en tout cas, c'est un outil qui permet petit à petit... Et donc ça, souvent, c'est quelque chose qui nous sert sur les bilans avec eux, qui regarde assez fréquemment, et qui amène une évaluation aussi de la performance à l'entraînement. À un moment, donc ça, c'est sur l'entraînement. Je vous ai mis... J'avais fait le même principe sur le camp d'entraînement. Voilà, avec... Avec les stats, et puis... Alors, sur le match, on le présente de façon un peu différente. Là aussi, on a voulu... À un moment, on avait une grille Excel très complète, on va dire. Finalement, ça nous intéressait à nous, mais les joueurs, ils n'accrochaient pas trop. Donc on leur a fait une grille beaucoup plus simple, avec beaucoup moins d'éléments. Mais simplement, on leur met sa fiche en vert ou en rouge. La case, s'ils sont en dessous ou au-dessus de leur moyenne habituelle, et à côté, en dessous ou au-dessus des seuils dont je vous parlais l'autre jour, tout à l'heure, des seuils internationaux. Ça, c'est pareil, c'est des stats qui sont prises à la main, ou c'est data volet ? Alors, nous, on fait... Alors, nous, comme on ne sait pas saisir sur data, on fait ça avec Jocelyn. Donc on se fait click and scoot. On se fait click and scoot. Donc on sort les stats à partir de click and scoot. Et après, l'avantage pour nous, c'est que c'est assez simple de saisir, click and scoot. En très peu de temps, on a réussi. Mais ça aussi, ça nous permet ensuite d'importer la base de données dans Data, et de la corriger, et puis aussi de faire un travail vidéo avec eux dans Data assez rapidement. Donc là-dessus, ce n'est pas très élaboré, mais on s'est rendu compte que notre fiche très élaborée a été intéressante pour nous. Mais là, on voulait plutôt un outil que les joueurs s'approprient, et qu'ils regardent, et qu'il ait une utilité pour eux. Donc ça, c'est la fiche qu'utilise Eric quand il fait les bilans. Donc on fait des tubules par sept matchs. En gros, c'est... Donc lui, quand il reçoit le joueur, il discute avec lui de ces éléments-là, et il fixe des objectifs à ce niveau-là, etc. Chiffrer, atteindre-t-elle pourcentage ? C'est là aussi qu'il passe du temps pour comparer avec lui, selon son poste et selon les profils, sur des générations précédentes. Il lui donne des repères sur les lois qui avaient le même profil, sur les générations précédentes, sur le niveau international, sur des choses comme ça. Ils ont imprégné par ça, justement, les autres qui sont passés à leur place avant, et d'avoir le comparatif, par exemple, avec ce qu'a pu faire un de leurs prédécesseurs, qui est maintenant un exemple, peut-être ? Oui, parce que si tu veux, ils sont... C'est normal, hein. Quand ils rentrent, ils voient les drapeaux avec les médailles. Et à différents niveaux, si tu veux, soit ils se dévalorisent, en disant, putain, nous, on n'a pas encore fait une médaille. Alors vraiment, est-ce qu'on est à la rue ? Et on sait très bien qu'à cet âge-là, il suffit des fois d'un poste performant sur un élément clé, et ça fait la différence de résultat d'une équipe. Et ça ne veut pas dire que le joueur en lui-même n'a pas de qualité ou de standard. Donc, si tu veux, ça permet aussi de... de différencier avec eux le discours entre la performance d'équipe, qui souvent est un repère pour eux, et quand même le développement individuel, qui est un objectif pour nous. C'est très bien. À tous les niveaux, mais bon, si tu as joué encore plus, tu as un passeur de très bonne qualité ou pas un bon passeur, en jeune, ça, tu vas faire deuxième ou tu vas faire deuxième. Voilà. Tu n'as pas de pointu. il y avait un peu quand même. Ça fait 10 jours. Alors, pour rentrer dans ce que je vous disais, ce qui nous manquait, je pense, c'est des outils de relation et de communication avec les clubs. Donc, Jocelyn, il s'en sert en plus sur son DES, mais ça, c'est vraiment l'ébauche du logiciel. C'est-à-dire qu'il a mis en page des fiches de liaison avec les clubs dans lesquelles c'est vraiment un outil partagé où il y a un dialogue qui s'élabore avec le club par l'intermédiaire du joueur et par la relation aussi directe dans lequel on aimerait développer tel type de compétence. Qu'est-ce que je mets en place, moi, joueur, avec le club pour réussir ça ? Et ensuite, le club nous renvoie. Donc ça, c'est les fiches que Jocelyn a envoyées tout de suite après les compétitions au club, enfin, aux joueurs et au club. Et bon, là, vous n'arrivez pas à voir. Mais là, c'est un premier retour. Là, c'est Thomas Neveau qui a fait un premier retour. Donc là, il y avait des objectifs de travail partagés entre le joueur, le club et l'entraîneur de l'équipe en charge de ce joueur-là, de l'équipe nationale en charge de ce joueur-là. Et là, c'est ce que Thomas nous a renvoyé récemment. Comment il a mis en œuvre opérationnellement des choses pour atteindre ces objectifs-là ? Donc, il a mis en place un travail d'équité d'éthicienne parce qu'il était un peu en surcharge de poids. Il a mis en place différentes choses. Il a accentué son travail autour de la vitesse, aux préparations physiques, etc. Voilà. Donc, c'est, je pense, petit à petit, ce type de travail vraiment en synergie qu'on devra mettre en place. Alors, pas sur tous les athlètes, mais sur quelques athlètes ciblés intéressants pour aller chercher encore un petit peu plus loin la performance. C'est ce qu'il a mis en place, lui ? Le joueur. Avec le club. Donc, l'entraîneur est parti prenant dans ça. Oui, complètement. Si tu veux, c'est un bon exemple parce que ça... Et quand je discute avec les gens du handball, ils me disent vous allez voir, vous allez être confrontés. On a été confrontés à ça. Vous allez être confrontés à la même chose. Quand ils sont rentrés de la qualif, Jocelyn et David, qui étaient au janvier avec eux, avaient discuté avec le joueur des objectifs. mais on n'avait pas eu le temps d'appeler le club encore. Et le lendemain du retour, le joueur tellement impatient, il en a parlé au club. Il a dit, voilà, il faut que je mette en place ça, ça, ça. Michel Mandrou m'appelle, j'ai dit, c'est quoi ce bordel ? Vous donnez des directives au club ? J'ai dit, tranquille, ce n'est pas du tout ça. Mais tu vois, et forcément, le joueur très impatient de mettre en place des choses en plus, il était revenu en disant, l'entraîneur des juniors, il m'a dit, il faut que je fasse ça, 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 et ça. Bon, forcément, normal, Michel, il m'est tombé dessus. Donc, c'est vraiment... Et donc, après, on a discuté, j'ai discuté avec Michel, j'ai discuté avec Tristan, j'ai discuté avec le préparateur physique, les entraîneurs ont pris le temps de s'appeler les uns et les autres. Et le retour du joueur, c'est de dire, avec mon club, pour atteindre ses objectifs partagés, objectif, là, c'est des objectifs partagés, joueurs, club, entraîneurs de la sélection. Pour atteindre ses objectifs partagés, avec mes objectifs de résultats et de club à court terme, voilà ce que je mets en place avec le joueur. Et donc, quand Thomas va revenir en sélection au mois de mai, il y aura la même chose, voilà ce qui a été mis, enfin, c'est déjà le cas, mais voilà ce qui a été fait avec le club, voilà les étapes suivantes, et ce retour, là, il vient, va rendre le joueur beaucoup plus acteur de son projet, parce que Thomas, il était là à dire, ah, mais pour l'instant, le club, il ne propose rien. Pas qu'il ne propose rien, il ne propose rien de plus, si tu veux. C'est normal, le club, il cherche, en plus, il y a l'air au niveau résultat, enfin, pour le maintien, ils ne vont pas passer un temps important au développement de Thomas Neveau. Par contre, si Thomas Neveau, lui, est acteur de son truc, en se disant, moi, je veux faire ça, j'ai du temps pour faire ça, je veux me développer encore dans tel domaine, comment vous pouvez m'accompagner là-dedans ? Là, je pense qu'on va, on en revient à l'autonomie du joueur, on en revient totalement à l'autonomie du joueur et du développement de son projet. Nous, on en revient aussi à un... Enfin, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous semble... Ah, si, ça paraît d'une logique à l'un de la tête. On en revient quand même à ce qu'on disait aussi, où il est clairement acteur, parce qu'on lui est aussi complètement piloté, parce que derrière, vous lui faites des recommandations en fonction de votre ressenti et de ce que vous sentez avec lui, ce qu'il est capable ou pas de faire. C'est très... Enfin, c'est... On en revient sur... Il est acteur, mais en même temps, on le pilote bien pour tout croire, mais pour faire croire qu'il est acteur, et en même temps... Pour construire l'autonomie, ça ne se décrète pas du jour au moment en un. Je ne vais pas te dire demain, tiens, toi, t'es autonome. Allez, tiens, un coup de baguette magique, t'es devenu autonome. Il faut bien construire, il faut bien construire des étapes, des processus pour... Pour arriver à cette autonomie-là, pour arriver au fait qu'au même titre qu'avec Benjamin, quand il était ici, moi, j'ai dit stop les plans de match. Tout ce qui concerne le jeu offensif, Benjamin, c'est toi qui vas apprendre à faire un plan de match. On ne le fait pas avec tous les passeurs, aujourd'hui, parce que... parce que pour certains, l'étape, elle n'est pas encore... Ils ne sont pas encore très insinples. Donc, c'est... C'est un petit peu... C'est un petit peu ça. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment le joueur au cœur du processus et les structures qui ont à intervenir sur lui à un moment ou à un autre se mettent en relation pour caler le truc. Mais le premier écueil, ça a été... Ça a été... PIM ! Pourquoi vous m'imposez ça ? Pourquoi ? Michel, il m'a dit c'est quoi ce bordel ? C'est une des réponses à la première chose que tu as identifiée comme un problème majeur sur ta première diapo qui était le manque de... Mais le en bas, il me dit tu vas voir au début, ça va être la guerre. Enfin, la guerre. Parce qu'il n'y a pas d'habitude. Parce que... on est tous isolés dans nos coins, on fonctionne en fonction de nos objectifs et on n'a pas pris le temps de construire des étapes d'échange où chacun a son rôle, chacun a ses compétences, chacun a ses objectifs. Mais en tout cas, nous, fédérations, on a l'objectif de rendre le type de France encore plus performant. Parce qu'on n'est pas trop mal, mais on n'a rien gagné encore. Donc, ce n'est pas suffisant. Et ce suivi-là, il dure combien de temps ? C'est-à-dire, tant que le joueur est encore sélectionnable dans l'équipe de France jeune ou est-ce qu'à un moment, vous estimez qu'il est assez ancien dans le club pour que l'entraîneur puisse faire un diagnostic aussi de ce dont il a... De toute façon, l'entraîneur devra faire aussi un diagnostic. Ça, je me dis, c'est hyper important en sortie sur la première année parce que c'est hyper utile pour un entraîneur qui reçoit un joueur d'avoir tout l'historique, la vie des entraîneurs qui ont depuis 2-3 ans. et une fois qu'il est, par exemple, depuis 3 ans dans le club... Là, je vais tenter de dire que le processus, il va s'inverser. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toi qui l'auras eu pendant 3 ans qui va nous dire quand on va le rédivérer en équipe nationale, voilà où j'en suis avec lui, voilà, tu vois, enfin, quand je dis que le processus va s'inverser, là, à la limite, notre raisonnement, il n'est pas bon parce qu'on parle entre entraîneurs, on oublie le joueur. C'est-à-dire qu'il va falloir que le joueur ait compris quelles étaient les étapes que tu avais eues avec lui et est-ce qu'il allait falloir qu'il va venir sur le camp d'entraînement et il va me dire, moi, voilà, au niveau du SP, j'en suis à tel endroit, j'en suis à tel endroit ou j'ai besoin, sur mes déplacements au bloc, de continuer à travailler ça. Il y a un moral. Il y a quelques années, lorsque nous étions en même temps, au même endroit, quand on a monté une structure régionale auprès du club 6.20, il y avait quelque chose de nouveau, c'était la complicité autour du projet du joueur, la complicité des entraîneurs de la série bus, du crèvre à l'époque, la complicité de l'entraîneur du club et la complicité du double projet avec les parents. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait ? C'était assez simple quand le gamin avait identifié un projet. Mais quand il n'a pas de projet, en fait, c'était le projet du club qui s'apposait de fait parce qu'il appartenait au club. Il a fallu déjà déconstruire cette appartenance du joueur au club mais il n'appartient pas au club. Il n'appartient pas au club. Il est licensé. Il faut respecter sa volonté et éventuellement son orientation. Si le joueur a un potentiel et qu'il ne veut pas faire de haut niveau, on va travailler à l'écrit parce qu'on a envie de récupérer sa vie au niveau. Il ne faut pas le forcer à rentrer en rôle. C'est aussi au niveau féminin, il y a peut-être des choses à voir. Ou l'orientation en rôle, si elle n'est pas respectée, elle est sanctionnée. C'est gagné. Donc, travailler sur qu'est-ce que veut le joueur. Et arriver au départ à gamin de 24 ans, il ne sait pas formuler. Donc, s'entretenir avec lui, s'entretenir avec son environnement. En général, le gamin qui a un peu du talent, il peut rester avec ses copains. Il a du mal. Tu vas devenir meilleur parce qu'on va commencer à être délocalisé. Waouh ! C'est violent quand même pour un gamin de 24 ans, 14, 15 ans. On va travailler autour de ça avec complicité. Donc, c'est l'accompagnement avec chaque acteur de son parcours sportif. Donc, je le répète, club, centre régional, sélectionneur ou responsable de la détection et les parents sur la construction et la co-construction du projet sportif. Et c'est la complicité autour de ça. Donc, c'est l'expression d'une complicité sur la sortie d'une structure. Mais on doit l'avoir à la rentrée. Et si elle est déjà construite à la rentrée en structure, ces outils-là seront naturellement pour s'imposer. Mais ça ne l'est pas encore à la rentrée en structure. C'est encore un projet sur pas mal de ligues, mais il y en a quelques-uns qui vont avancer sur tout ça. Donc là, c'est juste vous montrer ce qu'on... Jocelyn, il... En fait, l'idée pour nous dans l'avenir, c'est qu'il y a eu une personne qui coordonne en masculin et en féminin l'ensemble, on va dire, du parcours des joueurs potentiels, quel que soit l'âge. Et qu'ensuite, ça soit l'entraîneur national de la catégorie qui suit plus précisément avec le joueur et avec le club les joueurs en question. Donc là, Jocelyn avait juste... Il suit un petit peu en fonction des journées les entrées ou les temps de jeu ou des joueurs de la génération dont il est en charge. Voilà, c'était... Pour... Pour... On va regarder un petit peu les temps de jeu des différents joueurs. Donc là, c'est pareil. Là, c'est encore l'outil qu'il utilise sur le suivi du temps de jeu. Et... Là, moi, je me suis un petit peu amusé à suivre un petit peu sur... J'ai fait 5 journées de Liga et de LB, les joueurs français dans les sept majeurs. Donc ça, c'est le... En bleu, c'est le nombre par poste. 14. Forcément, enfin, 14 passeurs puisqu'il y a 14 clubs. Et après, vous avez la Liga ici, en vert, la LB et la moyenne Liga LB. Donc on voit qu'il y a 4 passeurs français dans les sept majeurs en Liga. Il doit y avoir 7 en... Sous-7 en LB. et selon les postes. Donc c'est... Voilà, c'est... Voilà, c'est... Les études qui nous servent un petit peu pour... En poursuivant un petit peu cette notion d'enjeu qui est importante. Et donc, on en vient au logiciel que je vais un peu vous montrer qui, au lieu d'avoir une multitude de fiches Excel, va permettre de suivre... Donc c'est un outil qui est rempli par l'athlète. Donc c'est... En grande partie. Il n'y a pas que l'athlète qui est rempli, mais la majeure partie du temps, c'est l'athlète qui remplit l'outil. Donc ce qui permet de bien s'approprier, de bien définir son projet, d'être autonome et de se mettre en mouvement. C'est vraiment lui qui est acteur et qui suit cette évolution. Il y a des bidons croisés toutes les six rêves entre le joueur qui met, lui, une sorte de commentaire, d'évaluation de là où il en est. L'entraîneur du club qui s'en occupe, l'entraîneur du pôle s'il est en pôle, en même temps, l'entraîneur de l'équipe de France de la catégorie, etc. Et le honte, toutes ces six semaines, ils ont donc une personne qui organise la confrontation, c'est-à-dire que chacun remplit sans voir ce que l'autre remplit. Tu peux développer ça ? Je te dis pourquoi je te pose cette question. J'étais un retour, moi aussi, un chiffré des athlètes, alors pas de cette façon-là, sur une note sur dix, sur la difficulté, la motivation, le stress, la fatigue, le sommeil, tout ça. Et pour l'instant, c'est fait, on va dire, c'est fait de façon expérimentale pour moi, pour remplir ça. Et ce qui me posait problème, justement, c'est qu'elle pouvait voir les notes des autres. Là, tu te souviens comme ça. Non, non, là, c'est pas les... Tu vois pas ce qu'il y a des autres. Oui, oui, oui. Là, ce que je dis, c'est que quand le joueur remplit son truc, son commentaire, des six semaines, il voit pas ce qu'il est en train de remplir l'entraîneur, il voit pas ce qu'il est en train de remplir l'entraîneur des types de France qui est en charge de la catégorie. Après, une fois que tout le monde a rempli son truc, les trois, ou les quatre, ou les cinq personnes ont accès à ce que tout le monde a rempli. Et là, il y a une personne qui organise la confrontation, s'il y a besoin d'une confrontation. S'il y a trop de décalage entre l'appréciation d'un joueur, l'appréciation de l'entraîne, enfin, l'appréciation, c'est pas le terme, le commentaire, on va dire, le ressenti, etc. Là, il y a quelqu'un qui organise la confrontation et qui permet de faire des ajustements. Et c'est là où c'est souvent un peu du sport. Mais c'est la grande richesse. L'auto-évaluation, ça permet de réguler ce que tu soulignais tout à l'heure, à savoir ceux qui ont une image d'eux-mêmes peut-être fausse de toute façon ou dans le bon sens ou dans le mauvais. là-dessus, c'est vrai que c'est un outil qui est intéressant par rapport à ça. De réguler le... Pour moi, je vois vraiment différents intérêts. C'est effectivement pour le joueur apprendre à se connaître, à bien s'évaluer, vraiment créer de la relation entre différents techniciens qui vont avoir à intervenir sur le joueur parce qu'on va être amené à discuter de tel joueur, de son contenu de travail, de ses attentes. Voilà. Je pense que ça va amener... Parce que c'est pas assez nouveau, ça va amener... Mais c'est un outil qui va nous faire avancer. Alors, par rapport à ça, le hand, par exemple, ils ont deux systèmes très différents. Chez les filles, c'est une personne qui gère cette relation sur l'ensemble des joueurs, une seule personne. donc ça amène, comment dire, de leur propre aveu, ça amène forcément un avis un peu subjectif, enfin, en tout cas, assujetti à une seule personne. Et chez les garçons, ils ont fait carrément un groupe de travail dans lequel il y a l'entraîneur des A, il y a l'entraîneur des jeunes de la catégorie, qui travaillent sur cette relation avec le joueur. Et nous, on est plutôt, on va plutôt être sur le modèle des garçons. Plutôt faire un groupe de travail et d'échange pour éviter les avis, enfin, les positions unilatérales et d'autres marchés. Donc, j'espère que ça va marcher. J'ai fait un lien là-dessus pour vous montrer comment ça se... Oh, ça a l'air bien. Ça a l'air bien marché. Ça a l'air bien marché. d'athlètes sur liste, je crois. Sur liste, je ne sais pas. Les volumes que eux gèrent avec leur logiciel, c'est à peu près celui qu'on aura ou ce serait un peu différent ? Oui, oui, regarde, là, par exemple, ils ne suivent pas les armements d'athlètes. C'est à peu près qu'ils sont... Alors, l'idée derrière ça, en plus, c'est qu'on puisse mettre des moyens financiers à disposition du projet de l'athlète et de son développement. Je ne sais pas, tu vas me dire, toi, je m'occupe de Tartampion, on aura déterminé ensemble qu'il y a un besoin d'un préparateur mental. On va pouvoir mettre un petit peu de moyens là-dessus pour cet athlète en question. Je vais essayer de prendre... Je ne connais pas du tout les athlètes, c'est de la valeur. Il y a des filles et des garçons d'ailleurs. Bon, voilà, il y a des informations un petit peu, on va dire, classiques là-dessus. Ensuite, ils ont une notion de feuille de route. Là, on visualise l'emploi du temps du joueur. Celui-là, il n'est pas très rempli, mais je ne sais plus, il y a certaines couleurs sur les entraînements volées en ronde, la préparation physique, la formation scolaire, le soutien scolaire, le temps de déplacement, etc. Donc, ça donne une visualisation de la charge globale de travail pour le joueur. Et après, c'est détaillé ici par moi. voilà, celui-là, il n'a pas rempli de grand-chose. Il y a beaucoup à l'école. Ensuite, vous avez un... Donc, ça, c'est l'outil tel qu'il existe actuellement. Nous, il y a certaines choses qu'on souhaite rajouter dedans. par exemple, il n'apparaît pas de... il n'apparaît pas de test physique dedans. Il n'apparaît pas de statistiques de match. Voilà, des choses que nous, on va rajouter. Et donc, voilà, par exemple, sur le suivi d'entraînement, les évaluations qui sont faites à chaque fois. Et c'est là que le joueur il s'évalue, plus il met un commentaire, ensuite, l'entraîneur va faire la même chose en compétition. Donc, ça, c'est les avis des entraîneurs. Il y a aussi l'avis du joueur, le coordonnateur, l'évaluation de l'athlète. Et c'est ensuite l'ensemble de ces évaluations qui vont... Ça, c'est le responsable de la filière en charge de la catégorie qui a mis les choses. Vous voyez, il y a différentes différentes personnes qui font un bilan. Et c'est la confrontation de ces bilans-là qui permet la construction de l'évolution du projet et du travail effectué avec le joueur. Ou la joueuse, justement. Je suis désolé. Je mange par le masculin. Moi aussi, je ne mange pas tout le monde féminin. Voilà. vous avez donc une feuille de suivi sociopro, une feuille plus précise sur l'entraînement. Voilà l'outil tel qu'il est actuellement. Nous, on va faire évoluer dans certains domaines. Je pense qu'il y a un suivi de l'évolution des tests physiques du joueur, des stats qu'il peut y avoir des éléments de ce type peut être intéressant. Il va falloir comment on l'instruit avec la société. Oui, on va faire des aménagements pour kiffer ça. C'est le crit informatique de Poitiers qui est en partenariat avec l'INSEC qui a développé ce produit. Je pense que la connexion internet n'est pas assez bonne pour que ça soit. je ne sais pas comment ils le font mais le club de Nantes. Oui, tu en as parlé avec eux d'ailleurs. Je ne sais pas comment c'est. Je n'ai jamais vu leur logiciel ce qu'ils utilisent mais ils ont monté en interne. Eux, c'est uniquement sur la notion de fatigue, de sur-entraînement. C'est surtout sur la fatigue, la constatation sur le travail. Il est hyper intéressant. Mais là-dedans, dans l'entraînement, tu vas voir que le joueur il rentre des éléments de ce type aussi. Sur le sommeil, si ça arrive à s'ouvrir, ça n'a pas l'impression. Donc voilà, je vous dis qu'on va rajouter des éléments et en gros ça sera le carnet de suivi de l'athlète qui le rend au point. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là, c'est quelque chose qu'on va construire ensemble, qu'on va faire évoluer ensemble ? Moi, la seule question que je vois, parce que c'est toujours après ce qui nous ramène un peu à la réalité, vous avez déjà en interne un fonctionnement à peu près pareil avec ces fiches. C'est sûr que ça va vous faire gagner plein de temps de voir tout ça résumé. Comme tu disais, il y aura moins de fiches Excel, il y aura moins... Oui, pour nous, en interne fermé sur la structure, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà. Est-ce que l'investissement et l'investissement, puisque ça va être un investissement, va vous faire gagner ? Moi, c'est plus la question chef d'entreprise. J'aimerais bien travailler avec quelque chose comme ça. Mais si demain, je vais voir mon président et que je lui explique qu'il faut mettre des sous là-dessus, il ne comprendra pas. Ah, mais tu n'auras pas de sous à mettre dessus. Tu n'auras pas de sous à mettre dessus. Non, mais c'est comme... Ça s'achète, cette prestation. Oui, oui. Dominique Dubivier est sur Nantes et il le propose au plus. Non, mais une fois de plus, nous, nous, on souhaite investir pour que les... En gros, tu as quoi ? Tu as deux, trois joueurs par génération qui sont... qui vont performer avec l'équipe A. Après, tu as des moins bonnes générations, des meilleures, des fois, tu as tout sur le même poste. Donc, ce n'est pas linéaire, forcément, mais en gros. Donc, ça fait que sur 10 ans de carrière, tu as 20, 25 joueurs, 30 joueurs à suivre. Donc, la FED va investir pour suivre ces 30 joueurs. et puis, le logiciel en lui-même, c'est peut-être pas le plus gros investissement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Après, c'est les solutions qu'on va aller chercher pour le préparateur, le préparateur mental. bien sûr, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement. Franchement, on est à l'achat du logiciel. Alors après, on avait vu un autre logiciel qui est utilisé par Clermont Rugby, qui a un peu du même style, mais qui va plus loin encore dans le suivi de l'entraînement parce qu'ils permettent de partager les vidéos entre le joueur et les différentes structures, il y a du partage de vidéos. Donc eux, ils nous ont dit qu'ils étaient capables de le faire aussi. le rendement, je les ai questionnés, ils n'ont pas voulu rentrer là-dedans, mais par exemple, échanger sur des gestes techniques, des évolutions, du joueur, etc., ça pourrait peut-être être intéressant. Via Darfich, alors j'ai rencontré l'université de Valenciennes qui a un master sur suivi sportif, d'informatique et ils avaient justement en plus d'un suivi chiffré ou de commentaires mis en place quelque chose avec un retour sur vidéo où finalement, le joueur, il était assis chez lui et il allait recevoir un email, un email avec « Tiens, on a parlé de ça tout à l'heure en réunion, tac, voilà, des images en match qui appuient le plus derrière des images de correction. Et au final, le gars du rugby nous disait que par exemple à la fin de chaque match, le préparateur physique, les kinés, les médecins, ils recevaient, on parlait des quantités de saut tout à l'heure, eux, ils recevaient le nombre d'impacts. parce que c'est un élément important sur les blessures, la fatigue, et dès le lendemain, il savait que tel joueur avait pris, je te dis n'importe quoi, 52 impacts, machin, et que donc, au niveau soins, récup, etc., il fallait un protocolier par contre. et on pourrait avoir le même type de raisonnement par exemple sur les sauts, sur les choses comme ça. Donc voilà un petit peu dont on va se lancer. Normalement, je devrais avoir les droits du logiciel dans les jours à venir. Donc mon idée, c'est jusqu'à la rentrée prochaine, c'est qu'on puisse le tester sur les joueurs du Pôle France ici, un garçon, et j'aimerais bien le tester aussi dans la relation avec des joueurs en club. Alors ça sera forcément le début, le moins proche, parce qu'on sera en cours des saisons, on ne saura pas toute la valeur, mais voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Et ça, ça va décliner au centre de formation. Je ne sais pas avec quel suivi derrière, puisque vous ici, vous allez faire suivre vos joueurs, mais tous les joueurs en centre de formation vont devoir remplir ça visiblement. Je ne sais pas vers où ça va aller après. Ça, je ne sais pas. Vous nous avez présenté sur l'exit du mystère. Voilà, DTL adjoint. Axel Guillet. Oui. C'est parce qu'il nous a parlé de ce truc-là et qu'on allait devoir faire ça à partir de la rentrée prochaine sur tous les joueurs en centre de formation. C'est ce qui est, parce qu'au départ, c'était des carnets de... Si tu t'avais gardé, il y a un feu qui est gardé, on veut le remplacer par ça. Nous, c'est clair que ça va être... L'idée, c'est vraiment d'être plus ciblé sur vraiment les potentiels et les niveaux de France 1 et voir comment on travaille. Après, je disais, les moyens qui peuvent être mis, ça peut être sur... On a parlé du préparateur mental, je ne sais pas, l'achat d'une machine à servir si le club n'en a pas et qu'il y a un réceptionnaire au niveau, enfin, potentiel au niveau du club. Enfin, tout ça peut... Après, le champ là-dessus, il peut être très large. Mais je pense que la première étape, ça va être le dialogue que ça va créer entre les différents techniciens, entités, staff, etc. Voilà. Pour terminer, pour ma part, je n'ai pas mis d'image, mais bon, un petit peu en discutant sur les débris avec Laurent et des choses importantes sur lesquelles nous, il nous a demandé de travailler et qu'il pourrait se rendre à des choses que l'on voit un peu sur... pour enchaîner. La fente sur les zones passeurs pointues pour enchaîner sur... Quand il y a des blocs formés ou des blocs à trois pour enchaîner aussi sur des blocs à trois. Chose qui se fait de plus en plus. la... Il y a aussi un truc pour faire avancer les diapos. Oui, normalement, il faut le brancher sur le premier. Je pense que c'est un peu... Les championnats du monde sont un peu un tournant à ce niveau-là entre le... En tout cas, sur la prise de conscience de l'importance du service match et flottant. Enversant. Et sur... Les équipes qui ont performé, qui avaient trouvé un équilibre, voire une certaine prépondérance là-dedans. En tout cas, aussi, éventuellement, sur l'alternance par rapport à ça. Et qu'un grand nombre de breakpoints étaient faits aussi sur ce type de service. Là, je pense, historiquement, en 2014, là, fait un petit peu le deuil du tous matchés et permanents et uniquement là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne y reviendra pas à notre monde. ça a forcément entraîné une diminution du nombre de fautes au service. En tout cas, les équipes qui ont performé, les équipes qui ont fait le... qui ont diminué à ce niveau-là. avant que tu potes sur là, est-ce que ça a augmenté ou est-ce que ça a influencé le niveau de DEX, de passer de plus en plus du service ? Niveau DEX, je ne sais pas. Je n'ai plus les chiffres en tête. En tout cas, les breakpoints, oui. C'est-à-dire, c'est vraiment sur ce type de service que les CRE ont été les plus significatifs. les choix ou contre. C'est-à-dire, les équipes qui ont... qui sont de part la qualité de l'analyse tactique des adversaires, etc., mais aussi de la capacité à prendre des décisions ou contre sur situation optimum et de faire des choix à ce niveau-là. a rendu ces équipes-là finalement les plus performantes ou contre, alors que ce n'était pas forcément en termes de dimension athlétique ou des équipes les plus performantes. Et dans les choix, il n'y a pas que les choix des centraux. Il y a les choix aussi des élevés. En partant plus tôt, en laissant tomber l'entraide, en partant tout de suite extérieur. et donc ça amène ça aussi, je ne sais pas si je vais le marquer après, ça amène aussi un travail sur les variétés des formes de déplacement des élevés. C'est-à-dire nous, je sais qu'on est resté en France beaucoup parce qu'on avait le complexe de la hauteur. On était beaucoup, on est resté longtemps beaucoup sur le pas couru, le retournement, on l'appelle de différentes façons. et que de plus en plus, on nous demande de travailler pour les ailiers sur une capacité à faire des choix entre ces différents, ces trois types de déplacements en fonction des situations. Parce que la vitesse des balles aux ailes, etc. fait que dans certaines situations, le pas couru devient problématique ou plus possible. soit il faut faire un pas couru en partant avant la passe, c'est qu'on est plus vraiment en entraide, on montre qu'on est en entraide mais on n'est plus. Soit on travaille sur du pas croisé, et là on voit vraiment beaucoup d'équipes travailler, du pas chassé, pardon, on voit beaucoup des dédiés travailler sur des pas chassés en partant très tôt extérieur. Et on voit, je trouve, de plus en plus apparaître le pas croisé face au filet. C'est-à-dire ça donne, c'est vraiment un pas sauté comme ça où je vais quand même assez loin et je garde bassin épaule face au filet. On voit de plus en plus d'équipes et de joueurs maîtriser ça. Les Américains le font énormément, des joueurs comme Anderson et tout ça le font énormément. c'est quand même quelque chose qui n'apparaissait plus du tout et qui revient important. Je vous ai mis le vitoline de Laurent parce que c'est aussi quelque chose sur lequel il nous a demandé de travailler. On a eu une longue discussion technique ces derniers temps avec Laurent sur deux choses. Sur la passe et là j'en reviens un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure entre la commande et les étapes à construire. Il nous reprochait un petit peu de nous voir travailler avec des orientations taux des passeurs sur des grands côtés. Il préférait qu'on fasse un travail qu'on fasse un travail comme il appelle ça dans le mouvement. C'est-à-dire qu'on vienne pivoter autour de l'appui droit quand on s'écarte en du filet ou en avançant ou voilà. Et voilà. Donc nous, on lui a expliqué que ça nous paraissait important pour comprendre le vite, lent, voire arrêté et à nouveau redonner du rite de travailler par cette étape d'arrêt pour ensuite construire effectivement ce qui se fait à nouveau où il n'y a pratiquement jamais le temps d'être arrêté. Ce n'est pas ce qui se font beaucoup en nous. Notamment le positionnement autour de l'axe droit du corps, pied droit, main droite, etc. On a eu pas mal de discussions là-dessus, pas mal de discussions aussi sur la réception. Il nous a demandé de retravailler sur... Parce que on avait... Ça faisait plusieurs années qu'on constatait qu'avec la prédominance des services matchés, on perdait la qualité de notre fondement de réception sur les flottants. on perdait la qualité de déplacement et de capacité à sentir comment dire... La traversée du ballon, l'attaque du ballon avec le bassin et l'ouverture de l'angle de brâton. On avait dans la formation du joueur, on avait complètement perdu ça, même chez les très jeunes quand on allait voir des poils d'espoir ou des coups serrés comme ça, les petites réceptions qui arrivaient, à paradis doigts, mais dès que ça se prenait en manchette, il y a eu tout ça. Donc, il nous a aussi demandé de refaire un travail important là-dessus sur cette notion de traverser du ballon, de déplacement, capable de redéplacer les appuis, mais aussi de mettre le plateau tôt en place et de donner une inclinaison, une orientation tôt au plateau et d'abord aussi de cette ouverture de l'angle de brâton. Voilà un petit peu sur les commandes à court terme que nous a passé Laurent. Discussion intéressante hier, parce qu'il revenait des États-Unis, je ne sais pas si vous... et vous l'avez eu notamment sur la réception, donc on lui demande beaucoup d'intervenir dans le monde entier actuellement sur la réception. Et... Pas sur le bloc. Pas sur le bloc. Tu vois ? Mais j'allais te dire aussi, regarde, sur les discussions que tu nous as dites, vous avez parlé du passeur, de la réception. Je suppose que vous avez parlé du bloc, mais c'est pas le premier. Ah si, on regarde quand même. Oui, 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 mais vous en avez parlé. Forcément, tous les secteurs sont concernés, mais c'est pas le premier qui est venu comme étant... Alors que ça a été identifié comme étant le secteur. Il n'empêche que les premières commandes de Laurent, ça a été le service, service réception, mais le service quand même. Et là, par rapport à faire des choix, la capacité à maîtriser différents types de déplacement. Donc, c'est faux. Enfin, c'est pas faux, mais c'est... Qu'est-ce que je dirais sur les Américains ? Il y avait eu l'intervention de Kirali sur la réception et le don sur la réception. Et donc, Kirali, préconisé, lui, fait un travail complètement déséquilibre arrière assis, épaules verticales et simplement là-dessus. Donc, c'est franchement marrant alors que Laurent, il disait, nous, on est au contraire, épaules en avant, appui un peu décalé, ouverture de cet angle, etc. On a été traversé du bassin, on a eu un gros échange là-dessus. Donc, il n'y a pas de déplacement quand c'est sur la table. Non, il n'y a pas de déplacement. Il n'y a pas de déplacement. Si c'est à côté, c'est AIS. Il n'y a pas de déplacement. Par contre, c'est sur toi, normalement, tu maîtrises. Si ça vient de haut. C'est pareil, sur la place, il me disait qu'il avait vu les Américaines travailler comme ça. On va plutôt être sur le pivot de l'appui droit ou des choses comme ça. sont plutôt sur un saut pied. Voilà un petit peu ce que... C'est 4. Chaque école a spécial déplacement pour un bloc, pour un set, pour la réception, mais je pense qu'il allait à son époque faire réception en parfait parce que chaque fois, on a un valant. C'est bizarre. Oui, c'était étonnant en venant de lui. En plus, oui, tu as raison. Voilà. pour poser des questions encore pour profiter. Moi, j'ai deux fois un truc que tu développes. j'ai une question. Vous avez connexion entre sélectionneurs d'Arcadé, junior et senior? Oui. c'est la même philosophie de l'oré. Oui. Et oui, on fait pas mal de réunions. Laurent et les entraîneurs et les entraîneurs qui sont responsables. C'est Laurent, oui. Alors, si tu veux, comment te dire ça? Tant que c'est un entraîneur français qui est responsable des A. Et que c'est un entraîneur français, on va dire, qui cherche à s'investir dans l'ensemble du processus. C'est bien que ce soit l'entraîneur des A. Par contre, il faut qu'on se prépare à avoir soit un entraîneur français qui ne s'intéresse pas à l'ensemble du processus et qui ne s'intéresse qu'à son équipe A. Dans ce cas-là, il faudra que la filière ou que l'organisation du secteur travaille différemment pour donner de la cohérence. Soit un entraîneur étranger qui peut être amené à entraîner l'équipe A et qui peut-être ne souhaitera pas non plus investir à moyen terme ou non terme dans le processus de formation. Là aussi, il faudra qu'on réfléchisse à autre chose. Par exemple, quand Philippe Blain était entraîneur, on avait pas mal de difficultés à échanger avec lui parce que ce n'était pas sa priorité, il y avait d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on avait essayé d'influencer pour qu'il prenne Jocelyn Trillon dans son staff, pour qu'il y ait à l'intérieur du staff quelqu'un qui puisse nous descendre l'information et lui remonter aussi certaines informations. Donc, c'était pas un espion. et on avait mis quelqu'un à l'intérieur du système qui faisait le lien parce que Philippe ce n'était pas sa tasse de thé alors que Laurent participe énormément au processus, à nos travaux, à des commandes, à des... Il ne va pas plus bas que vous. Il passe une commande à toi, par exemple, ou à vous. Et après, sur les équipes de France plus jeunes, les cadets, par exemple, c'est vous qui faites... C'est nous qui faisons le lien. Il n'y a pas toujours le temps. Mais tu vois, il était à Saint-Jean-d'Yac à la qualif des cadets. Philippe, je t'ai vu souvent faire ça. Il est venu aux Interpol. Donc, voilà, alors bon, il n'a pas toujours le temps. Mais tu vois, il y a une connexion. Quand il vient ici, il entraîne les joueurs pour faire passer les messages. Voilà, donc c'est... C'est un peu plus facile, on va dire. Mais on sait très bien que selon l'entraîneur, ça sera différent. Donc, il faut qu'on soit prêt à... Par exemple, c'est un énorme problème chez les filles. Moi, je n'ai jamais vu... Je pense qu'on aussi, on demande à Jacques sur l'IPB, ils n'ont pas souvent vu... depuis que ça m'a gagné, c'est sûr, nous n'ont pas fait l'ancienne aussi. Donc, ils n'ont pas vu de la saison. Mais... à voir avec Fabrice, je suis... il devait y avoir... Fabrice, c'est Philippe, 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 de faire le suivi de tous les jeunes, j'irais même plus loin, surtout les pôles régionaux, elle ne peut pas faire le suivi. Elle n'a pas le temps pour le club, ce n'est pas possible. Ça pose la question, dans ce cas-là, est-ce que c'est possible de pubuler entraîneur de club et entraîneur de sélection ? Dans notre cas... Je serais tenté de dire que chez les garçons, ça serait peut-être bien, parce que Laurent, dire le système, il continuerait à fonctionner, on a suffisamment échangé maintenant, parce que lui, il y a d'autres inconvénients à ne pas entraîner toute l'année, les repères d'exigence à l'entraînement, de managerat, etc. Il faut s'y remettre un petit peu. Alors que chez les filles, on a dit tout à construire ou à reconstruire, je crois qu'on va appeler ça, tu aurais peut-être besoin d'une tête de confort qui est présente. Igor, tu entrainais la sélection serbe, tu es traîné aussi un club en même temps ? Oui, deux années, sans quoi, mais de l'autre année, oui. Alors, quel est le plus facile ou le plus intéressant ? C'est très difficile, mais c'était un premier intérêt, c'est un national team et j'ai entraîné, j'ai été entraîneur d'un club de Ljubljana, il n'est pas un grand club, mais si tu veux, si tu veux, travailler dans la même deux postes, dans la même terminée, ce n'est pas possible. C'est pas pause, pas vacances, pas... parce que pour le mental, c'est très, très, très difficile. Beaucoup de stress, après, quand on regarde certains sports au basket, par exemple, ils le font, ça gèle le fait, voilà. Et même en tête du championnat. Après, le nombre de compétitions au basket est quand même moins important qu'au volet. Sur le clé de la soirée ? Oui. Enfin, la Ligue mondiale. La Ligue mondiale, c'est fatiguant, c'est prudent et fatiguant. Mais c'est pareil, peut-être que le clé, le contexte, c'est pas le même que sur une équipe européenne. C'est pas les mêmes rapports de force, il y a moins d'équipes compétitives peut-être, je ne sais pas si ça facilite pas. En tout cas, c'est prudent. C'est dur, c'est dur. Surtout qu'il le fait ce qu'il l'entend. Il aurait parlé de fatigue merdeuse, de tout ça, c'est... Combien joueurs de cette sélection qui était champion de KD junior et maintenant jouent pour la sélection ? Trois. Tony Mouti, Mugapet, Leroux, Mugapet. Kevin Mouti, Kevin Mouti, qui était barré, qui n'était pas loin. L'Inel, il était pas en KD, mais il était en junior. J'ai une relation avant, c'est le genre. C'était pas la minuita. Génial, c'est un peu la minuita. Génial, c'est un peu la minuita. Génial, c'est un peu la minuita. Génial, oui. Génial, oui. Génial, il était en KD. Génial, oui. J'étais sur lesquels le sont en KD. J'étais en junior. J'étais en junior aussi. J'étais en junior au champion. Maréchal, c'est une génération d'art. Mais il y a d'autres joueurs qui jouent pour cette sélection. Maintenant, où ils jouent ? Il y a gardien à Tours. Nicolas Gardien. Qu'est-ce qu'en Pologne ? Crou qui est parti au beach. Karteff. Raphaël Corr. Karteff qui est au Canada. Raphaël Corr qui est à Nice. Ici, il y a deux grands géants. C'est Martin Jambon qui joue à Lyon. Oui. Mais qui n'était pas non plus au CMD. C'est Cyril Marquois. C'est Cyril Marquois. Oui. Qui joue. Qui joue à Salonniac. Oui. Et après, il faut voir... Là-bas, il y a... Comment il y a le central ? Donc, année 2009, c'est une nouvelle génération. Donc, il y a le central de Montpellier. Il y a Lafitte aussi. Il y a Lafitte. Il y a Lafitte, oui. C'est ça. Gardien, Lafitte. Et comment il s'appelle l'autre ? L'autre central, aussi. Le Goff. C'est après, ça. Voilà. Je n'ai pas Lafitte, là. Il y a Lafitte. C'est ça. C'est la génération. Mais comme il disait au basket, aussi, c'est aussi souvent l'enchaînement de plusieurs générations qui performent, qui fait qu'en jeune, qui fait qu'à un moment, tu arrives en senior à avoir une équipe qui performent aussi. Et quand on a A sélection, on joue, par exemple, la World League, c'est un roster. Oui. Vous avez quelques jeunes joueurs qui ont participé avec le senior team. qui sont rentrés et sortiers pendant la prépa. Tu es jeune joueur, tu mets la barrière rouge. En Gapet, en 2009, n'est pas venu au championnat du monde junior parce qu'il était avec Léa. Il n'a pas fait des joueurs. C'est le seul. C'est le joueur. Mais juste, je pense, juste participer pendant l'entraînement, avant la Ligue mondiale, pendant l'été. Sur les entraînements de reprise de Laurent, de Philippe, oui, ça arrive assez souvent. Après, sur les compétitions, plus rarement. Non. Parce que je pense que c'est important pour les jeunes joueurs d'adapter ma philosophie au national team, d'adapter pour le futur. Parce que Mgapet est d'accord, il est seul, mais maintenant, par exemple, Lucas, Timothée, de l'autre joueur qui est maintenant national team, junior. On n'a pas participé pour la prochaine Ligue mondiale. Prends-on l'entraînement ? Si, on en a parlé avec Laurent hier. Ça fait partie des joueurs qu'il veut voir travailler à partir de la fin du championnat. Lui, il a prévu de reprendre le 27 avril. Après, ça dépend de quel moment les joueurs sont en train de faire. Les clubs sont en train de faire. Ils sont désignés. Donc, ces joueurs-là, Médéric-Henri, Patrick, Karl, Basique, oui, il faut les voir dans le groupe de travail. Sachant que cet été, on aura à gérer en même temps World League et Jeux Olympiques Européens. Ah oui. Donc, on va envoyer deux équipes. On va envoyer deux équipes. Lui a décidé de prendre les points au ranking mondial sur la World League parce qu'il fallait faire le choix. Et comme dans le ranking, on est bien classé, on est aussi qualifié pour les Jeux Olympiques Européens. Donc, il va voir comment il répartit les 14 joueurs des championnats du monde sur ces deux groupes pour donner des responsabilités un peu à tout le monde. Donc, les groupes seront complétés après par d'autres joueurs qui souhaitent pouvoir travailler. On a fait ce travail-là hier. Pour le ranking, la fameuse histoire de ranking, ça veut dire que les deux compétitions avec les deux équipements engagés vont quand même pouvoir permettre de prendre des points. Non. Ligue mondiale. Il fallait choisir. Donc, le choix de la Ligue mondiale est pour ça ? Je sais que les Allemands ont fait le choix de prendre des points sur les Jeux Européens. Donc, il a fait le choix de prendre des points sur la Ligue mondiale. Ça veut dire que l'équipe qui va aller aux Jeux Européens va, en gros, va être là pour essayer d'empêcher les autres pays de prendre un maximum de points. C'est une démarche intéressante, hein ? C'est un choix pris pour... Lui, il a fait le choix de dire, je vais en phase finale du groupe 1 de Ligue mondiale. C'est son objectif. Par rapport au... Parce que le nombre de points pour le ranking pour lesquels il faut jouer, là, sur les deux années à venir, c'est... Enfin, sur l'année à venir, c'est essentiel. En gros, ça va être déterminant pour savoir s'il va avoir une chance ou deux chances pour se qualifier aux Jeux Européens. En gros, c'est ça. Tu joues beaucoup de choses. Tu joues très gros. J'ai une question par rapport à la détection nationale. La détection nationale qui permettait de faire un premier modèle de joueur qui est rentré en filière. Est-ce qu'il y a une évolution récente sur... Est-ce que c'était le premier jour, les... On vient de refaire de pertes physiques et de gabarits que c'est déjà ? Là aussi, on... La détection, elle est réorganisée un petit peu. Il y avait une personne sur les garçons, une personne sur les filles. Aujourd'hui, il y a Stéphane Fort qui va chapoter un petit peu tout ça pour donner de la cohérence, pour y intégrer aussi le pitch. Euh... Enfin, pour essayer... Euh... Tu vois, on nous... Là aussi, on nous demande de faire rentrer des gens dans des cases. C'est-à-dire qu'on nous dit... « Bâtissez-moi des grilles pour savoir si... »